Passons à l'exercice numéro 28 où il s'agit de calculer un déterminant de taille mn donc avec un paramètre t donc on retrouve une matrice qui a une géométrie qu'on connaît bien on a beaucoup étudié ces matrices en cours en TD c'est des fameux déterminants tridiagonaux donc on va développer ce déterminant pour par rapport à la première ligne première colonne dernière ligne dernière colonne pour récupérer une relation de récurrence donc ça c'est la coutume mais quand même quand on regarde plus attentivement la diagonale principale on s'aperçoit qu'ils sont pas tous égaux les termes il ya cosinus t puis cosinus de t partout ce qui va proscrire un développement par rapport à la première ligne par rapport à la première colonne puisque dans ce cas là on va pas récupérer exactement le même déterminant en développant donc on s'aperçoit déjà que dans ce déterminant tridiagonal le choix du développement ça sera peut-être plutôt par rapport à la dernière ligne et par rapport à la dernière colonne alors il se trouve on sait que se développe ce développement par rapport à dernière ligne dernière colonne nous donne une relation de récurrence cette relation de récurrence elle sera d'autant plus intéressante qu'on arrive à trouver la si on arrive à trouver la forme générale du déterminant et pour ça je trouve que ce serait intéressant de calculer les premiers déterminants au moins les trois premiers c'est à dire les déterminants pour lequel on a des formules close alors je vais calculer delta 1 donc delta 1 quand la matrice n'a qu'un coefficient c'est forcément le coefficient en haut et à gauche donc c'est cosinus t donc le déterminant sera égal à cosinus t dans le cadre de delta 2 donc c'est un déterminant de 2 là aussi on a une formule donc la matrice je la réécris on va récupérer cette matrice là cette matrice en la développant on va récupérer 2 cosinus de t au carré moins 1 donc votre delta 2 ici sera égale à cosinus 2 de t pas inintéressant d'obtenir une formule de ce type là une formule bien simplifiée allez on va enchaîner avec le calcul de delta 3 donc delta 3 c'est cosinus t 1 0 1 2 cosinus t 1 1 0 1 2 cosinus de t et on développe ce déterminant donc si j'utilise la méthode de sarus qui semble pas mal ici puisque j'ai quand même deux zéros qui va nous permettre de simplifier pas mal de termes on va récupérer ici 4 cosinus de t au cube les autres diagonales sont nulles puisqu'ils vont posséder zéro dans leur produit les diagonales secondaires la première est nulle la deuxième vous deux cosinus t la troisième vous cosinus t qu'on va récupérer moins trois que sinus t alors là je pense que vous avez tout de suite reconnu un polynôme qu'on a déjà vu la semaine dernière dans les exercices c'est une expression polynomial évalué en cosinus t cette expression polynomial on la reconnaît on reconnaît le troisième polynôme de tchevitchev donc on sait que t3 de cosinus t ça va nous donner cosinus de 3t donc quand on regarde les premiers calculs qu'on a fait delta 1 c'est cosinus t delta 2 c'est cosinus de 2t delta 3 c'est cosinus de 3t on pourrait quand même énoncer une conjecture la conjecture qu'on pourrait énoncer ce serait que cosinus nt corresponde à la valeur de delta n pour tout t appartenant à r donc voilà la conjecture qu'on peut mener quel que soit t appartenant à r et quel que soit n appartenant à n étoiles on pourrait imaginer que delta n ce soit cosinus nt alors on n'en sait rien c'est pour l'instant on a vérifié ça sur les trois premiers entiers naturels mais disons que c'est une conjecture raisonnable au vu des résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent alors ce qui ce qui pourrait étoffer un peu le la conjecture eh bien ce serait de trouver une formule de récurrence puisque pour pour démontrer cette conjecture une formule de récurrence permettrait justement faire un raisonnement par récurrence et on sait bien que quand on a un déterminant tri diagonale on récupère assez facilement des relations de récurrence d'entre eux deux donc on va chercher une telle relation de récurrence et pour ça pour garder la spécificité de ce qui se passe sur la diagonale je vais développer ce déterminant par rapport à la dernière ligne on va pratiquer un développement par rapport à la dernière ligne et là on va faire évidemment ce qu'on fait habituellement moi j'aime pas raisonner sur une matrice avec des pointillés donc pour raisonner et pour voir les différentes expressions qu'on récupère plutôt les différentes matrices qui interviennent je vais travailler avec une matrice de taille suffisante pour y voir quelque chose donc je vais prendre une matrice de taille 5 5 pour voir ce que je tiens pour pouvoir mener à donner ma formule alors déjà on prépare notre calcul de développement par rapport à la dernière ligne ce coefficient là il sera pondéré par moins 1 puissance n plus n donc moins 1 puissance 2 n on aura donc un facteur plus ici un facteur moins c'est bien que sur la diagonale il ya évidemment que des facteurs plus puisque le terme le facteur ça sera moins 1 puissance k plus k donc comme les autres termes sont nuls on n'a pas à s'occuper de leur leur signe on peut maintenant développer ce déterminant par rapport à la dernière ligne donc là il s'agit d'un déterminant demain d'une matrice de taille nn c'est parti donc on va déjà récupérer 2 cosinus de t multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne de 2 cosinus t on récupère exactement la même matrice avec une ligne une colonne de moins donc on récupère la matrice delta n-1 donc là il n'y a pas besoin de rayer physiquement la ligne et la colonne pour y voir quelque chose donc moins 1 multiplié par le déterminant alors là par contre je vais rayer physiquement la ligne et la colonne multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne de 1 alors c'est là que c'est un petit peu plus difficile de voir ce qui se passe néanmoins là on voit bien ce qui se passe on voit que ce qui se passe qui est intéressant c'est ce qui se passe sur la dernière colonne puisque la dernière colonne possède juste un seul coefficient non nul et si vous imaginez la matrice qui n'a plus cette ligne et cette colonne ce coefficient en plus il est situé sur la diagonale donc il sera pondéré par un plus alors attention c'est un plus de la nouvelle matrice c'est à dire là on n'est plus sur une matrice de taille nn donc on va récupérer donc moins 1 multiplié par le déterminant de la nouvelle matrice et obtenu en rayant la colonne et la ligne de 1 donc c'est cette ligne et cette colonne et là on récupère la matrice delta mais avec une ligne enfin deux lignes et deux colonnes de moins on va donc récupérer delta et de moins 2 alors cette relation là elle est valable évidemment quelle que soit t appartenant à r le calcul qu'on l'a mené on l'a mené pour n'importe quel nombre en réalité et quel que soit n tel que n moins 2 soit supérieur ou égal à 1 donc quel que soit n supérieur ou égal à 3 donc là l'exercice prend un peu plus de volume dans le sens où j'ai des conditions initiales qui porteraient à croire que delta n c'est que sin nt pour tout un appartenant à n et maintenant je dispose d'une nouvelle relation de récurrence alors fort de la conjecture qu'on a faite et maintenant qu'on dispose d'une nouvelle relation de récurrence on propose de faire un raisonnement par récurrence on va proposer la propriété suivante pour tout t appartenant à r delta n c'est cosinus nt et on va se lancer dans cette récurrence alors bien évidemment la propriété p de 1, p de 2, p de 3 sont vraies donc notre récurrence elle est largement initialisée p de 1, p de 2, p de 3 sont vraies c'est ce qui nous a permis de forger la conjecture sont vraies donc notre récurrence est initialisée on n'a plus qu'à traiter l'hérédité donc on va se donner un entier naturel supérieur ou égal à la dernière propriété initialisée donc on peut le prendre supérieur ou égal à 3 on va supposer que p de n est vrai et on montre p de n plus 1 alors pour montrer p de n plus 1 évidemment on va utiliser notre relation de récurrence notre relation de récurrence ici si je la transfère au rond n plus 1 on va nous donner delta n plus 1 va être égale à 2 cosinus t delta n moins delta n moins 1 ah mince c'est pas une récurrence simple là j'ai supposé juste p de n ça ça va pas marcher parce que pour pouvoir utiliser ma relation de récurrence il me faut des termes sur delta n et delta n moins 1 donc là on est coincé alors ça va être quoi la réponse à ce problème c'est simplement de faire une récurrence à pas multiple au lieu de supposer ici simplement p de n vrai on va supposer que p de n moins 1 et p de n sont vrais alors évidemment je le fais à postériori là on aurait pu s'en douter étant donné qu'on a une récurrence linéaire d'ordre 2 on se doute bien que pour pouvoir récupérer l'interme d'indice suivant on a besoin des deux indices précédents donc là c'est quelque chose qui était anticipable mais encore une fois si vous ne l'avez pas anticipé ce n'est pas grave il suffit de corriger alors il ne faut pas corriger que l'hérédité il faut aussi corriger l'initialisation il faut bien vérifier que cette propriété est vraie au deux stades initiales alors là on a déjà montré qu'elle a été vraie pour p de 1 et p de 2 on l'a même montré pour p de 3 donc la récurrence maintenant qu'on l'a corrigé elle va fonctionner directement donc ça, ça me donne le droit cette double initialisation d'utiliser la propriété p de n et la propriété p de n-1 donc là on va récupérer 2 cosinus t multiplié par cosinus nt moins cosinus de n-1t de n-1 fois t alors la question c'est est-ce que ça, ça fait cosinus n plus 1 fois t quand je vois une formule comme ça je me dis ça c'est forcément hérité d'une formule 100% cosinus or une formule 100% cosinus c'est une formule qu'on peut obtenir en ajoutant cosinus a plus b et cosinus a moins b ça on sait que ça fait 2 cosinus a cosinus b on chasse les sinus et donc on voit que cette formule là elle s'obtient simplement en écrivant cosinus a plus b c'est 2 cosinus a cosinus b moins cosinus a moins b c'est pas une grosse surprise quand on avait travaillé avec les polynômes de Tchebitchev on avait déjà vu que cette formule elle était la clé de la relation de récurrence des polynômes de Tchebitchev et on voit qu'en posant a va être égal à nt et en posant b va être égal à t on récupérait bien ici 2 cosinus nt cosinus t moins cosinus de a moins b donc cosinus de n moins 1t et ça c'est bien le cosinus de n plus 1t qu'on cherchait désespérément donc on vient bien de démontrer que la propriété p de n plus 1 est vraie donc la propriété p de n plus 1 est vraie et on peut donc conclure avec le théorème de récurrence à pas double donc pas récurrence mais à pas double à pas double on récupère bien que quel que soit t appartenant à r et quel que soit n entier naturel non nul delta n et bien c'est cosinus nt donc on récupère en fait que delta n l'expression du développement de delta n c'est bien une expression qui est polynomiale en cosinus t puisqu'on sait que cosinus nt c'est le nème polynome de Chebyshev évalué en cosinus t donc on récupère que le déterminant dès le départ est une expression polynomiale de degré n en cosinus t donc on a ici une version déterminant du polynome du nème polynome de Chebyshev voilà alors il restera une question évidemment je suis sûr que vous allez me la poser cette question alors je la pose c'est mais si on n'avait pas fait ces calculs là c'est à dire si on n'avait pas vu que ça c'était cosinus t et si on n'avait pas reconnu le troisième polynome de Chebyshev cosinus 3t qui nous a permis de mener cette conjecture est-ce qu'on pouvait faire l'exercice ? la réponse est oui alors que faire si on ne voit pas de formule se dégager ça c'était la question que j'ai formalisé on a quand même en développant le déterminant par rapport à la dernière ligne on a quand même une formule de récurrence qui se dégage et on sait résoudre les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 donc là il suffit d'appliquer le cours sur les suites récurrentes linéaires c'est à dire je vais développer mon équation caractéristique cette équation caractéristique ça sera r carré moins 2 cosinus t fois r plus 1 est égal à 0 donc là vous pouvez calculer le discriminant et faire les choses associées mais là quand même ça c'est une équation qu'on avait vu dans les polynomes et on avait vu que ces racines, cette exponentialité sont conjuguées une équation importante puisque c'était l'équation qui nous avait permis de passer des théorèmes complexes au théorème réel donc on peut déjà légitimement dire que comme delta n est un déterminant réel la suite delta n est une suite réelle on va pouvoir appliquer le théorème réel sur ces suites là donc en appliquant le théorème réel je peux dire que lorsque les deux raisons ici sont distinctes je vais préciser les valeurs de t il existe donc a priori des nombres alpha, beta appartenant à r tel que et bien tel que delta n va être égal à alpha cosinus nt plus beta sinus nt tout simplement ça c'est valable uniquement si ces deux nombres complexes sont différents c'est à dire si exponentielle t est différente de l'exponentialité donc si on résout l'équation exponentielle t est égale à l'exponential de moins t et on récupère bon je vais l'écrire donc si je récupère exponentielle it est égale à l'exponential de moins it ça c'est équivalent à l'exponential de 2 it est égale à 1 et ça c'est équivalent si on fait le cercle trigo hop on est là donc ça veut dire c'est équivalent à dire qu'il existe un nombre k appartenant à z tel que 2 t va être égale à 2 k pi donc ça veut dire que t appartient à l'ensemble pi z donc là si je suis dans le cas où t n'appartient pas à pi z c'est à dire où ces deux termes là sont différents je peux appliquer le théorème réel et quand les racines sont complexes on sait que ce qui est intéressant c'est de décomposer ce nombre complexe sous forme exponentielle ce qui est déjà le cas puisque son module est égal à 1 et son argument voté modulo de pi donc là on récupère le 1 puissance n facteur de alpha cos nt plus beta sin nt j'ai juste enlevé le 1 puissance n alors évidemment c'est le calcul que je suis en train de faire est valable lorsque les deux racines sont distinctes donc ce calcul là est valable lorsque t n'appartient pas à pi z bien sûr si t appartient à pi z il faudra procéder différemment donc il nous reste maintenant à calculer alpha et beta et pour calculer alpha et beta on va regarder les conditions initiales donc la première condition initiale delta 1 nous donne cosinus de t donc ça ça va en prenant n égale 1 dans cette expression ça va nous donner alpha cosinus de t plus beta sinus de t et on pourrait prendre delta 2 la formule avec le cosinus de t ou le 2 cosinus carité moins 1 mais je vais encore faire la même remarque que j'avais fait la dernière fois pour vous rappeler dans le déterminant tridiagonal qu'on avait calculé ça c'est une suite réelle cette suite elle est définie à partir de n égale 1 moi j'aimerais voir que poser pour delta 0 quelle valeur poser pour delta 0 pour que cette relation soit encore vérifiée donc je vais tout de suite regarder ce qui se passe donc je vais calculer delta 2 donc delta 2 c'est 2 cosinus de t au carré moins 1 moins 2 cosinus de t fois la valeur de delta 1 donc cosinus de t plus delta 0 ça j'aimerais que ce soit égal à 0 et je m'aperçois que ces deux termes là s'éliminent donc je m'aperçois qu'en posant delta 0 est égal à 1 et avec delta 1 est égal à cosinus t je récupère que cette équation elle est vérifiée ce qui va me permettre ici de placer une condition initiale sur delta 0 en disant delta 0 est égal à 1 et donc de récupérer une équation pour n égale 0 et cette équation pour n égale 0 elle est très très simple puisque lorsque n est égal à 0 ce terme là disparaît et on obtient ici alpha donc alpha est égal à 1 on le récupère directement donc si alpha est égal à 1 ici cette expression nous donne que cosinus t est égal à cosinus t plus bêta sinus t mais comme t n'appartient pas à pi z le sinus de t est différent de 0 donc on récupère finalement que alpha est égal à 1 et que bêta est égal à 0 ce qui nous permet donc de dire que lorsque t n'appartient pas à pi z et bien on vient de démontrer que delta n est égal à cosinus nt donc ça c'est un premier calcul intéressant qui nous permet de récupérer notre relation mais attention elle n'est valable que lorsque t n'appartient pas à pi z alors il nous resterait à calculer maintenant ce déterminant lorsque t est un multiple entier de pi donc là deux possibilités soit vous posez t est égal à k pi vous regardez ce qui se passe dans la formule de récurrence et vous appliquez le théorème dans le cadre où les deux racines sont égales ça c'est ce que je ne vous conseille pas moi ce que je vous conseille c'est que comme votre fonction là votre expression vous la connaissez pour des nombres t partout sauf en des points isolés on pourrait se dire on pourrait faire des passages à la limite les passages à la limite ils seront autorisés uniquement si les fonctions sont continues alors là on va rien écrire de plus regardez moi j'ai une formule qui me permet de voir cette expression de t comme deux cosinus t fois une expression de t moins une expression de t avec des déterminants qui sont de taille de plus en plus petite donc moi je vais émettre la conjecture suivante que je vais démontrer par récurrence cette fonction vue comme une fonction de t est une fonction continue auquel cas je pourrais faire tendre t vers n'importe quel nombre dans le déterminant donc c'est parti je vais le démontrer je vais le démontrer par récurrence puisque j'ai une formule de récurrence donc récurrence à pas double ça on l'a vu je récupère que pour delta 1 cette fonction est continue puisque la fonction cosinus est continue cette fonction là est continue comme composée de fonctions continues donc je sais déjà que ma propriété p de 1 et p de 2 sont vraies ma propriété c'est delta n est continue si je fais ma récurrence à pas double je vais supposer que delta n moins 1 et delta n moins 2 sont continues et je dois récupérer la continuité de delta n là j'ai simplement un produit enfin une combinaison linéaire et produit de fonctions continues là j'ai un produit de fonctions continues et une fois que je sais que cette fonction est continue j'ai une combinaison linéaire de fonctions continues donc la fonction delta n elle est bien continue et donc par récurrence on obtient que delta n est une fonction de la variable t qui est continue par rapport à cette variable moralité si cette expression là elle est vraie quelle que soit t qui n'est pas multiple de pi comme ici ces points sont isolés on peut faire tendre t vers ces multiples de pi et cette égalité elle va être encore vérifiée donc on peut conclure que par continuité on peut conclure donc par continuité et bien la relation qu'on a obtenue elle est valable quelle que soit t appartenant à R donc ça ça évite de refaire un calcul on avait déjà vu en cours et dans le dernier TD que le déterminant épousait la plupart des propriétés de ses coefficients on a un déterminant de fonction continue on récupère que l'expression du déterminant elle-même est une fonction continue et là on voit tout l'intérêt de disposer de relations de récurrence donc vous voyez que même sans émettre de conjecture en appliquant les règles sur les suites récurrentes linéaires du second tord à coefficient constant on pouvait s'en sortir du closed tord à coefficient con et l'expérience et l'expression et l'expression et l'expression et l'expression et que voilà